Guy et Sylvain, encore tout bouleversés par ce qu'ils viennent de voir et d'admirer, se remettent de l'intense émotion que leur a procuré la sonale et l'exhibition du derrière d'Agrépine-le-Yan au balcon du palais du gouverneur d'autres lieux. À l'intérieur du palais, la fête reprit dans une merveilleuse atmosphère d'euphorie et de détente, et à qui se précipiterait pour féliciter et encenser Agrippine. Celle-ci, tout trop, débordant de bonheur et de santé recouvrée, faisait à petit pas le tour des salons illuminés à Diorno au bras de son époux. Alexandre rayonnait de temps à autre, il donnait une petite âme affectueuse sur l'objet de cet hommage universel, et ses yeux, remplis de fierté conjugale, semblaient dire « Il est toujours là, toujours solide au poste, toujours sur la brèche ! » Guylaine Leuf et Sylvain et Thierry étaient comme de bien-entendus de la fête et ne furent pas les derniers à venir complimenter Agrippine, qui s'en montra fort touché. « Admirable, chère madame, répondit Sylvain, on avait l'impression qu'il allait parler, car il n'avait pas son pareil pour tourner le madrigal. Ils firent naturellement danser Bézabé et Évangéline, dites centres d'accueil. Puis, ils rejoignirent Léon Lamigraine, qui, dans un coin, faisait de la propagande de la liste à un groupe de diplomates étrangers qui paraîtaient fort goûter ses propos. « Tête donc, lui dit Guy, que signifie ce déploiement insolide de force policière ? » « Et à l'honneur de qui ? » Car effectivement, parmi la foule élégante qui se pressait, les messieurs, aisément reconnaissables, à leur mine soupçonneuse et leur accoutrement typiquement professionnel, circulaient sans arrêt. Les inspecteurs gardaient toutes les issues et les physionomistes photographiaient de leur regard perçant tous les invités. « Ah ! » s'écria Léon, « c'est probablement à cause de M. Maurice. » M. Maurice fit Guy sans comprendre. « Eh oui, M. Maurice, l'énigmatique M. Maurice, le suspect permanent. » Puis, les prenant par le bras, venait, dit-il, « et vous présentez à quelqu'un qui en connaît long là-dessus. » Et il les amena à Clément himself, chef des services de sécurité, contrôleur général de la défense du territoire. « Mes amis, lui dit Léon, on désirait être enseigné sur la personnalité de l'énigmatique M. Maurice. » « Ah ! Celui-là ! » s'écria Clément himself. « Il peut se vanter de m'empoisonner l'existence. » « Venez demain à mon bureau, dit-il au reporter, et je vous communiquerai en confidence, bien entendu. » « Le dossier concernant cet inquiétant personnage. » « Je comprends parfaitement, messieurs, dit le lendemain Clément himself, à Guy et à Sylvain, votre étonnement et votre surprise devant les extraordinaires précautions policières prises au palais du gouverneur au cours de la nuit dernière. » « Mais pour les familiers du palais et pour tous ceux qui, peu ou prou, savent à quoi sentir, il n'avait rien que de très naturel. Car, messieurs, nous avons affaire à forte partie, et le pire était à douter. » « M. Maurice, dit Sylvain. » « Eh oui, M. Maurice. Le mystérieux, l'énigmatique M. Maurice, comme l'a surnommé la légende populaire. » « D'après ce que nous a dit notre ami Léon Lamigraine, dit à son tour, Guy, ce M. Maurice est le suspect permanent. » « Exactement. Le suspect permanent est numéro un. » « Mais, objecteur Sylvain, je m'excuse, M. Hibselt, et ma réflexion va peut-elle vous paraître entre âge et naïveté. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas ? » « Mon cher monsieur, votre observation est en principe parfaitement pertinente. Mais on n'arrête pas à autre lieu et les gens sur des présomptions, si lourdes soient-elles. » « Ah, parce que vous n'avez que des présomptions. » « Malheureusement, oui. Mais, quelles présomptions ! » « Les présomptions, à mon avis, et à celui de mes collègues, sans exception, sont plus que suffisantes pour justifier son arrestation immédiate. Mais, son excellence, on sent l'amour de la démocratie et son respect louable, certes, mais excessif, de la personne humaine et formelle. Des preuves et la main dans le sac. En dehors de ça, il ne veut rien entendre. J'ai alors, messieurs, de la complexité de notre tâche. » « Mon affaire connaît Sylvain. Mais enfin, qui est ce mystérieux individu ? » « Nous l'ignorons, monsieur. C'est bien ce qu'il rend mystérieux et qui justifie pleinement son surnom d'énigmatique. Cet homme est un sphinx vivant. Est-ce un espion ? Un terroriste ? Un agent loupe ? Triple ? Quadruple ? Quintuple ? Un trafic en drogue ? Un personnage occulte ? Un affiduit à une société secrète ? De gymnastique ? Un agitateur ? Autant de questions qu'il meurt sans réponse. Malgré toutes nos recherches, notre surveillance, sans relâche, nos enquêtes les plus poussées. Et le chef de la sécurité eut un geste qui résumait toute son impuissance. À suivre, sans autre prétention que ne pas en avoir. De prétention, naturellement. Clément Imself, chef des services de sécurité et contrôleur général de la défense du territoire, vient d'avoir un geste significatif exprimant son impuissance en ce qui concerne l'énigmatique M. Maurice. Et, intervallé, il y a longtemps que si M. Maurice, ce nom de monsieur a quelque chose d'ironiquement choquant, il y a longtemps, dis-je, qu'il est le suspect numéro un ? Ben, ça fera trente ans au peuple de Terre Nouvelle. Trente ans, s'exclamèrent ensemble Guy et Sylvain, qui n'en croyaient pas leurs oreilles. Eh oui, messieurs, trente années d'inquiétude, trente années sur le qui-vive, trente années dans l'attente continuelle d'un événement irréparable, trente années de déduction, de fougue, de perquisition, de filature, et tout ça sans l'ombre d'un résultat. Vous voulez dire, fils Sylvain, que depuis trente ans, vous n'avez pas réussi à vous procurer le moindre indice vous permettant de mettre un terme aux louches activités de cet individu ? Je vous le répète, pas l'ombre d'une. Ah, messieurs, et pas à l'homme, c'est un cauchemar. Et un cauchemar qui, de l'opi trente ans, c'est effroyable. Ce n'est pas humain. Et le chef de la sécurité, prenant sa tête dans ses mains, se mit à s'engloter silencieusement. Et de reporter respecter sa douleur et son désespoir. Pour tenter de le consoler, Guy lui donnait un caramel et Sylvain un esquimau. Les trois inspecteurs et le commissaire à la défense du territoire qui se trouvaient là, se tournaient contre le mur pour cacher leur émotion. Clément himself se secoua et s'essuie à les yeux. Excusez-moi, messieurs, vous devez trouver mon attitude pas en rapport avec la dignité de mes fonctions, mais nous comprenons, monsieur le compteur général, dit Sylvain, bouleversé par le spectacle de cet homme, de ce chef dont les nerfs en dépit d'une volonté farouche était tabou. Mais, en définitive, reprit Guy, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce monsieur Maurice ? Mais tout, monsieur, tout, sans compter le reste, seulement voilà, rien de précis, rien d'absolu, rien de tangible. Cet homme machiavé, inaccessible, il se dérobe constamment. Et pourtant, tout, dans son comportement quotidien, ne fait que renforcer nos soupçons, sans toutefois, hélas, parvenir à les justifier. D'ailleurs, vous allez comprendre. Il fait signe au commissaire. « Herbaton ! » appela-t-il. « Passez-moi le dossier, Maurice. » Le commissaire sorti revint avec un volumineux carton bourré de notes et de documents qu'il posa sur le bureau du chef de la sécurité. Clément Imsel flouvrit. « Tenez, » dit-il, « commençons par le commencement. » « Là, sa photo, » dit Sylvain l'examiner attentivement. Elle représentait un homme dont il était bien difficile de dire quelque chose, à priori, rien de spécial, une physionomie même plutôt sympathique, un peu de ruse dans les yeux peut-être et un léger strabisme des oreilles, mais rien dans l'ensemble qui puisse laisser supposer ce que ce personnage pouvait avoir de redoutable et de mystérieux. « C'est bien ce qui fait sa force et qui nous neutralise, » dit Clément Imsel. « Rien n'énigmatique, mon apparence. » « Il a l'air d'un brave homme. » « Et pourtant, vous allez en juger par vous-même. » « Vous avez des communications de quelques rapports le concernant parmi les plus précis. » « Et le chef de la sécurité, ayant chaussé ses lorgnons avec une corne à lorgnon, » « Comment ça ? » « Beau ou grande pauvre crétin, si les caucuses formés en syndicat, vous seriez secrétaire général, car c'est bien le dernier dément Imsel s'interrompu. » « Excusez-moi, dit-il, ceci est personnel, il n'a rien à voir avec l'histoire qui nous occupe. » « Il glissa précipitamment le papier litigieux dans sa poche et reprit sa lecture. » « Voyons. » « Voilà d'abord son signalement. » « Visage ovale, montant elliptique, né au milieu de la figure, légèrement axé vers le ponant. » « Yeux au beurre noir. » « Oreille, ourlé au point de surjet. » « Front large du bas et mince du haut. » « Cheveux en rapport. » « Signes particuliers, graffiti sur l'amide à droite. » « Hein ? » « Qu'est-ce que vous en dites, c'est créatif ? » « Le fait est, admis Sylvain, » « Rien que ça constitue un faisceau d'éléments susceptibles de justifier les poursuites. » « Mais ce n'est encore rien, écoutez la suite. » Maurice dit M. Maurice, surnommé l'énigmatique, ou encore le mystérieux, « habite dans le sixième district, au 21 du passage de la Bérésila. » « À suivre mystérieusement et ténébreusement. » « Clément himself, » « Chef des services de sécurité et contrôleur général de la défense du territoire, » « vient de signaler à Guy et à Sylvain que l'énigmatique M. Maurice habite au 21 du passage de la Bérésila. » « Singulière adresse, dit Guy, n'est-ce pas ? » « Il occupe un appartement modeste, quoique confortablement installé. » « J'attire, messieurs, votre attention sur ce modeste, quoique confortablement installé. » « C'est tout un programme et c'est tout l'homme. » « Cet appartement, donc, se compose d'une entrée, d'un hors-d'oeuvre, d'un plat de viande, garni, d'un... » « Pardon, c'était la Sylvain ? » « Oh, excusez-moi. » « Et un individu m'obsède à un tel degré que j'arrive à ne plus savoir ce que je dis. » « Rectification. » « D'une entrée, d'une cuisine et de deux pièces, dont une de 75, plus une salle de bain. » « Eh, messieurs, quelle étrange salle de bain pour un monsieur qui n'a rien à s'en reprocher. » « Une salle de bain sans baignoire. » « Sans baignoire, oui, monsieur, sans baignoire. » « Quand M. Maurice veut prendre un bain, il ouvre les robinets et quand la pièce est pleine, il se plonge dedans. » « Quand il a fini, il ouvre la porte et l'eau s'écoule par un escalier dérobé. » « Dérobé à qui ? On n'a jamais pu le savoir. » « C'est troublant, dit Guy. » « Vraiment énigmatique, dit Sylvain. » « Je suis heureux de vous l'entendre dire, monsieur. » « Monsieur Maurice est vêtu en toute saison du même complet à carreaux. » « Toutefois, en été, il pose sur les carreaux de sa veste des petits stores. » « Pour éviter, prétend-il, les effets de la réverbération solaire. » « Et en hiver, des bourrelets, pour se protéger, prétend-il toujours du froid et du vent. » « Non, mais, vous vous rendez compte ? » « Quel âge peut-il avoir, cette énigmatique, M. Maurice ? » « Difficile à dire. » « Peut-être 50, peut-être 64. » « Oui, difficile, très difficile à dire. » « Il n'a donc pas de papier ? » « Oh, trop, monsieur. Il en a trop. » « Depuis les papiers carbone jusqu'aux papiers d'emballage, en passant par les papiers parcheminés et les papiers à lettres. » « Et tout ça dûment signé, parafait, tamponné, légalisé. » « Officiellement, rien à dire. » « Il est rigoureusement en règle. » « Beaucoup trop en règle, à mon sentiment. » « Mais, ce n'est pas en vertu d'un sentiment que je peux lui passer les notes. » « D'après ce que nous savons, et d'après ce que l'on raconte sous le manteau, ce monsieur parlerait couramment 27 langues et dialectes. » « Mais là encore, nous en sommes réduits aux hypothèses. » « Car il ne s'exprime exclusivement qu'en français. » « Et quand je dis en français, c'est faisant de parler. » « Car il ne prononce pas 20 paroles par jour. » « Nous avons naturellement essayé à maintes reprises de le coincer. » « Personnellement, un jour, je l'ai abordé dans la rue. » « Alors, monsieur Maurice, lui ai-je dit le plus naturellement du monde, en ayant bien soin de me cantonner dans les généralités. » « Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? » « Bon, répondit-il. » « Il me tourna le dos. » « Les passants qui m'avaient reconnu s'approchèrent pour me dire, histoire de se payer ma tête. » « Hein, monsieur le contrôleur ? » « Il en sait des choses, monsieur Maurice. » « Oh oui, fait un autre. » « Et plus qu'on croit. » « Il était furieux et ridiculisé, de surcroît. » « Enfin. » « Ah, voici un autre rapport. » « Tous les jours, à 12h30, exactement, monsieur Maurice entre dans la boutique de monsieur Clavecin, l'épicier du milieu de la place du Mixed Grill, et invariablement demande. « Vous avez du concombre en branche ? » « Non, monsieur Maurice. » « Répondant moins invariablement, monsieur Clavecin. » « Et monsieur Maurice s'en va, en haussant imperceptiblement les épaules. » « Mais enfin, tout de même, s'il en va, s'il va, de quoi vit-il ? » « Il n'a donc pas d'occupation à vouer. » « Oh, que si, que si. » « Pas si bête, énigmatique, monsieur Maurice. » « Il a une couverture, comme bien vous le pensez. » « On lui connaît une occupation. » « Officiellement, il est réparateur de pompes funèbres. » « Et c'est exact. » « Rigoureusement. » « On n'a jamais pu le prendre en défaut. » « Tenez, je poursuis la lecture du rapport. » « Chaque matin, à 9h précise, il pénètre dans l'atelier de la maison Torniole, père et fils, successeur de leur gendre, où sont remisés les pompes funèbres qui ont besoin d'être remises en état. » « Il enlève sa veste, parce qu'une combinaison, » « Une combinaison souligne le rapport, plus ou moins louche, et se mette au travail. » « Il change un tuyau par-ci, vérifie un clapet par-là, renforce une charrière, s'incline cérémonieusement devant le corps de pompe, rectifie un piston, ronde un moment autour d'une soupape, l'y pose des ventouses, si elle est grippée, et remet tout en ordre de marche. » « Il va suivre impérieusement, impérativement et récipontement. » Clément himself vient l'expliquer à Guy et à Sylvain, « Comment procède l'énigmatique M. Maurice pour réparer les pompes funèbres en mauvais état de fonctionnement ? » « Bizarre, dit Guy. » « Attendez, attendez, déclément himself. Voilà le plus beau. » Le dimanche, l'énigmatique M. Maurice se rend au jardin de la polyandrie et donne à manger aux oiseaux, qui, nous l'avons constaté reconnus, ont l'air de bien le connaître. Il leur jette généralement des côtelettes et des escalopes, et quelques fois, mais plus rarement, des tours de deux et des rognons flambés. Et nous jouons sur l'honneur avoir été le dimanche 17 septembre, témoin de la scène suivante. Ce jour-là, comme à l'accoutumée, M. Maurice faisait sa visite dominicale hebdomadaire, mais, contrairement à son habitude, il posa devant lui une douzaine de flacons remplis d'alcalie, auxquels il jeta des boulettes de hachis parmentier. Intriqué, un garde s'approcha. « Qu'est-ce que vous faites ? » questionna-t-il. « Vous le voyez bien ? » « Donnez à manger à des flacons d'alcalie. » « Et alors ? Qu'est-ce qu'un oiseau ? » « Ben, c'est un volatile. » « Et alors ? Et l'alcalie ? N'est-il pas lui aussi volatile ? » Le garde, sidéré, saisit stupidement et confusément d'un vague respect pour ce qu'il considérait, ainsi qu'il la perd de ses déclarations, comme de la science infuse. « Vous n'avez pas insisté et s'enfuie, non, sans avoir salué l'énigmatique M. Maurice. » « J'ai personnellement rendu compte de cet incident du chef de la sécurité à son excellence le gouverneur lui-même. » « Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? » demanda Guy. « Il m'a dit d'aller me faire voir parler grec. » « Et vous y êtes allé ? » « Bien sûr, c'était un ordre. » « Mais ça ne m'a pas avancé pour autant. » « Mais je poursuis la lecture de ce rapport. » « Le soir, M. Maurice rentre chez lui, enlève ses souliers, met au pied une paire de chaussons aux pommes, prend un verre de lampe et pendant une heure, imite le rugissement du lion. » « Signeau sonore, dit Sylvain. » « Bien sûr, mais dans le prouvé. » Avant de se coucher, il ouvre son poste de télé et regarde une à une toutes les émissions supprimées. Il va ensuite chercher le paillasson qui est devant sa porte, le met à l'intérieur, ferme la porte à clé, met la clé sous le paillasson, se met au lit, prend son clairon, sonne l'extinction des feux et s'endort sans autre forme de procès. » Le chef de la sécurité referme le dossier n'a geste-là. « Et voilà, messieurs, » soupira-t-il. « Et le lendemain, ça recommence, immuablement. » « Et c'est comme ça depuis trente ans. » « Oui, monsieur, trente ans, c'est à devenir faux. » « Invraisemblable, » murmurait Guy. « Invraisemblable, et pourtant vrai. » « Et pas une faille, messieurs, pas une coupure, pas une erreur qui nous permet d'enfin de le prendre en défaut. » « Je finirai par donner ma démission. » « N'en faites rien, conseiller Guy. » « Vous feriez son jeu. » « Vous finirez bien par l'avoir. » « Dieu vous entende, monsieur. » « Ah, si seulement vous me faisiez confiance en haut lieu. » « Si on me donnait carte blanche. » « Il y a longtemps que je l'aurais mis hors d'état de nuire, malgré ces deux heures faussement irréprochables. » « Car, messieurs, je vous le demande, est-ce qu'il ne vous apparaît pas clairement que tout dans le comportement de ce machiavélique individu est la preuve évidente que ça cache quelque chose ? » « Indiscutablement, » dit fortement Guy. « Alors, messieurs, vous en conjure, je sais que vous êtes au mieux avec son excellence. Parlez-lui, puisque vous partagez ma conviction. Faites-y comprendre qu'il y a urgence de mettre un terme à une situation qui compromet gravement l'autorité de mes services en vous en outre de leur efficacité. Il vous écoutera peut-être. » « Nous vous le promettons, monsieur le contrôleur, » dit Guy. « À la première occasion, nous plaidons votre cause et vous aiderons à débarrasser la société de ce redoutable formant, » confirma Sylvain. Clément Imself remercia longuement les deux amis. « Et en dehors de ce personnage dangereusement énigmatique, » dit Sylvain en se levant. « Vous n'avez personne d'autre à nous signer, né, dans le genre mystérieux, et qui puisse vous intéresser en tant qu'enporteur ? Mon Dieu, non, pensez-vous que celui-là, ça nous suffit amplement. Excusez-moi, chef, » intervint le commissaire rapportant, il y a le professeur Schmutz. Le professeur Schmutz s'exclama Clément Imself. « Et son visage s'est détendu souvent. » « Oui, bien sûr, mais ce n'est pas du tout la même chose. Heureusement, d'ailleurs, Schmutz n'est pas dangereux, c'est un original, c'est tout. » « Qui est le professeur Schmutz ? » fit Guy, intrigué. « Il est aussi un curieux personnage, mais dont nous surveillons la conduite, que pour le protéger uniquement, et veiller à ce qu'il ne lui arrive rien de fraicheux. Mais Herbotton a raison, c'est un cas intéressant. Il le connaît bien, il va se faire un plaisir de vous renseigner à son sujet. » « N'est-ce pas, Herbotton ? » « Bien entendu, » fit le commissaire. Et il invita les deux amis à passer dans son bureau personnel. À suivre, les pieds dans les souliers et les doigts dans le nez. Le commissaire « Le commissaire Herbotton, à l'allemande de son chef, Clément himself, invite Guy et Sylvain, non pas à danser le jerk ou la pavane, mais à passer dans son bureau personnel et fonctionnel. » « Ainsi que vous l'a déclaré le chef, » dit le commissaire Herbotton, « c'est tout à fait par la bande que nous nous occupons au service de sécurité du professeur Schmutz. À la vérité, ce n'est pas de notre ressort, puisqu'il est du domaine de la pathologie mentale. » « Pathologie mentale, dit Guy. Oui, c'est un des cas les plus étranges, peut-être le plus troublant, parmi les cas étranges de dédoublement de la personnalité. » « Intéressant, ça, dit Sylvain. Je vous crois. Aussi, notre mission consiste-t-elle à le surveiller pendant ces périodes de dédoublement et à prendre soin de sa sécurité ? » Le professeur Schmutz est un grand savant et ce serait un grand malheur s'il lui arrivait quelque chose de fâcheux. « Et de quelle manière se manifeste ce phénomène de dédoublement chez le professeur Schmutz ? » demande à Guy. « D'une manière rigoureusement mathématique et quotidienne. Les plus grands spécialistes de la pathologie mentale se sont penchés sur la question et à son insu, car le professeur ignore absolument tout de son propre cas. J'ai été, à diverses surprises, chargé de mission de protection auprès de lui et me suis trouvé, de ce fait, bien placé pour étudier objectivement son comportement. En conséquence, messieurs, si toutefois ma proposition vous agrée, je me tiens à votre disposition pour vous retracer, heure par heure, une journée de l'existence du professeur. Nous vous en prions expressément, dit Sylvain. Et une heure plus tard, grâce aux pertinentes explications de l'obligeant commissaire, Guy et Sylvain n'ignoraient plus rien de la passionnante et étrange personnalité du professeur Schmutz. Le professeur Spartacus Siegfried Schmutz, titulaire de la chaire d'orientalisme à la faculté des lettres, jouit tant auprès de la direction générale de l'enseignement que de ses élèves d'une aimable et flatteuse réputation. Ces derniers, pour parler de lui, usent un langage peut-être un peu trop familier, mais qui, en fait, n'est que l'expression de leur respectueuse admiration. « Le gars Schmutz, » dit-il couramment, « Ah, pardon, c'est un caïd. » Aussi, ses cours en Sorbonne sont-ils assidûment suivis par toute une jeunesse studieuse, avide de tenir de sa bouche les enseignements grâce auxquels, plus tard, elle constituera l'élite de la nation. Bien avant l'heure fixée, l'amphithéâtre est archicombre, jusqu'aux gradins les plus élevés. Et quand le professeur Spartacus Siegfried Schmutz fait son entrée, il se saluait par une salve d'applaudissements et des acclamations sans fin, lancées par une assistance enthousiaste qui s'est dressée d'un seul élan. Le professeur Schmutz salue, remercie, en souriant, et prend possession de sa chair. Puis, après avoir, selon un rite consacré par l'usage, mouillé son index et pris la direction du vent, il commence son cours au milieu de la tension renouvelée de son jour d'auditoire. Mesdemoiselles, messieurs, je vais aujourd'hui vous parler de l'art Khmer. Comme vous le savez, la civilisation Khmer remonte à une époque fort lointaine. Les Khmer formaient une population qui, venue de l'Inde et croisée de Malais, vint fonder en Indochine méridionale un empire qui demeura très puissant jusqu'au début du XVIIIe siècle. Les Khmer, alors, à ce moment, l'auditoire se déchaîne. « Ainsi qu'à Schmutz, bravo, Schmutz, Schmutz au pouvoir, etc., etc., etc. » Le professeur fait un signe, le silence se rétablit, et il poursuit. « Merci, mes amis, merci. » Je reprends. Voyons. Les Khmer, d'alors, donc, étaient des gens très évolués, qui s'intéressaient passionnément aux choses de l'art. Et puis, petit à petit, ce fut la décadence. Les causes de cette décadence sont assez obscures, et les avis à leur sujet sont fort partagés, quoique contradictoirement identiques. Seule, à mon avis, fait autorité en la matière, la remarquable étude de mon éminent collègue abrasif de la Vienne-Yaule, qui prétend que cette décadence est d'origine nerveuse. Quoi qu'il en soit, l'arc-mer tomba peu à peu en déçuétude, et c'est probablement en souvenir de cette régression que, de nos jours, on chante encore, dans un célèbre opéra comique de Léo de Libre, « L'arc-mer, ton deux regards se voile. » Donc, mesdemoiselles, messieurs, je vous disais que l'arc-mer à suivre avec diligence et sans divergence.